La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Le rejet du projet de loi sur la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales fait la une de plusieurs journaux de ce mardi. Suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. L'Assemblée bloque le projet de Bassirou Djamaï-Faï, rapporte Rémi Quotidion. Abdelmou annonce une motion de censure contre le gouvernement dès ce mardi. A la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, le ministre de la Justice Ousmane Djane est rentré broduire. Il n'aura pas obtenu gain de cause car les députés de la majorité ont eu le dessus. L'Assemblée a rejeté le projet de loi portant suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental. Et oui, sans surprise, le texte rejeté par 83 voix contre 80, nous informe Vox Populi. Beno Bokuyakar ajoute celle de marié Tudjan, de Rémi et de la Sandoï. Dans le soleil, Assemblée nationale toujours, Beno maintient en vie le Conseil économique, social et environnemental et le HCCT. Une séance dans une ambiance tendue. L'intercoalition Yehui-Wallou explique la pertinence du projet. Beno Bokuyakar plaide la suppression des fonds politiques et des fonds communs. Abdou Mbou annonce une motion de censure, suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental. L'Assemblée dit donc niette à Diomai. Selon Sud Quotidjan, la majorité annonce le dépôt d'une motion de censure ce jour. Le journal Enquête a aussi enquêté sur la suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental. Et titre Beno Bokuyakar, bloc Diomai. Malgré les divisions internes, la coalition Beno Bokuyakar a su faire franc commun et voter majoritairement contre la loi. Tension entre les députés de Yehui et de Beno Bokuyakar, les assurances du ministre de la Justice Ousmane Diagne. La loi portant modification du règlement intérieur a été donc promulguée le 30 août. Rien ne s'oppose à la déclaration de politique générale. Vote de la loi supprimant le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nos confrères de Walfou Quotidjan, titre Camouflé pour Diomai. 83 contre 80, les députés de Khalifa ont voté pour. L'observateur abonde dans le même sens Assemblée nationale. Barou Deneur, rejet du projet de loi sur la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Récit d'une journée de confrontation, de perturbations, d'invectives et de règlements de comptes. Beno Bokuyakar inflige un camouflet au président Diomai Faï. La motion de censure annoncée par Abdu Mou pour aujourd'hui et ses chances de succès. Le journal du groupe Futur Média nous informe également qu'avec le scandale présumé à l'UNES, le ministre de la Justice ordonne l'ouverture d'une enquête. Pendant ce temps, les échos nous informent de la création d'une nouvelle coalition. Maki Sal enterre Beno et estime qu'il faudra inventer un cadre plus approprié, ajusté à nos impératifs de l'heure. Coalition Beno Bokuyakar après mars 2024. Dans Sud Quotidion, Maki partant pour un cadre plus approprié. Cependant, Libération nous parle de l'affaire Mama Aishanong. Les révélations de l'enquête, après de graves présomptions suite à ces deux interrogatoires et des témoignages, sa copine de saison sera édifiée sur son sort ce mardi en sport dans le journal Réumisport Football, le démenti lunaire de Salucis sur sa fin de carrière. Le même journal ne parle de l'équipe nationale. Une première séance d'entraînement avec seulement 12 joueurs. Record pour terminer, abondant le même sens qu'en 2025, rassemblement 10 lions, 12 lions pour une séance soft. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.